Écoutez, je cherche comment démarrer la vidéo, je vous dis la vérité, je sais pas du tout quoi dire. Donc bonjour, et pour ceux qui regardent le soir, bonsoir. On est le deuxième, non on est la veille du concert, du deuxième concert de la tournée. Troisième concert si on compte celle de Marseille, la date de Marseille. C'est la date de Paris, c'est la date parisienne de la tournée au Madi Square Garden le 22 novembre. Vous verrez certainement ça au mois de janvier ou février, je sais pas. Donc vous aurez eu des feedbacks de tout ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux. D'ailleurs suivez-moi sur les réseaux sociaux, c'est super important. Abonnez-vous, mettez la petite cloche et le pouce en l'air. Ah vous connaissez, je vais pas faire le youtubeur. C'est important de soutenir les artistes, vous savez, on va pas vous l'apprendre. On a vraiment besoin de vous. Un clic c'est gratuit, un abonnement c'est gratuit pour vous, pour nous ça peut totalement changer notre carrière. Donc allez-y, faites-le, c'est très très important. Pour revenir là où on en était. Demain, Mardi Square Garden, excusez-moi. Je sais pas du tout ce que ça va donner, j'ai très très hâte d'y être. Il y a beaucoup de gens qui m'attendent là-bas, je sais que vous êtes très nombreux à venir me voir. J'ai pas encore fait la date, je sais pas, je ne sais rien de tout ce qui va se passer. Ça va être un set acoustique de un peu plus de 30 minutes où je vais vous présenter des compositions exclusives aux Trois Maillets à Paris. Donc très très hâte d'y être. Je vous amène avec moi, vous allez découvrir cette date avec moi, vous allez voir avec moi en image ce qui va se passer. Restez et on va se régaler. Allez, à toutes. Je parle beaucoup, vous allez voir. Allez, ciao. Salut les amis. Est-ce qu'on peut essayer de chanter ensemble ? Ok ? Vous me suivez ? Est-ce que vous me suivez ? Oui ! On y va. Écoutez bien, ok ? Non, 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 non Allo ! Allo ! Allo ! Allez tout le monde ! Allo ! Allo ! Plus fort, plus fort ! Allo 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 ! La dernière fois, tous ensemble. Vous avez capté, on regarde là, ça s'en fout parce que j'ai mes lunettes, et moi non. Mister Joule, tu m'as rejoint ? Je t'ai rejoint. Tu m'as rejoint à Paris ou pas ? Ce n'est pas du tout rejoint, la vérité c'est qu'on a pris le même train sans savoir. Écoute, j'ai passé deux jours incroyables avec toi. On a vécu la Belle et le Clochat, les Aristochats. Ratatouille. Ratatouille. En fait, juste pour leur expliquer quand même. Vas-y, explique. Donc, Les Trois Maillets, c'est un resto qui donne entière possibilité aux artistes d'évoluer. Exactement. Donc, on s'est retrouvé dans le sous-sol qui est en fait le petit café-concert. Exactement. Et après café-concert, on se retrouve vraiment comme dans les années 60, 50. À 100%. Très vieille France, Edi Piaf. Un pianiste incroyable. Incroyable. Une chanteuse qui a dû chanter pendant 5 heures. Incroyable. Sans micro. Incroyable. Du public qui était là pour la musique et rien que pour la musique. Ouais, de ouf. En fait, moi pour dire, alors déjà merci à Maddy Square Garden d'avoir organisé l'événement aux Trois Maillettes parce que ça a été littéralement un concert incroyable. On peut faire un débrief quand même de ce concert ou quoi ? Bien sûr. Tu en as pensé quoi toi ? C'était court. Ouais, j'ai joué que 30, 35 minutes à peu près. Mais en fait, ça suffit. De ouf. Pour présenter l'univers, c'est une première date, c'est la première date de Paris de toute ma vie. Je n'ai jamais joué à Paris comme ça. Je vais te féliciter sur une chose. J'en parlais, on a croisé d'autres artistes ce matin, de l'Humeur, que j'embrasse. Et j'ai dit que c'était incroyable qu'on arrive à Paris, les gens ne te connaissent pas et que la deuxième chanson, tout le monde chantait ta chanson. En plus, un son incroyable. Ouais, ouais. En fait, tout était globalement, genre à 99%, toutes les conditions étaient regroupées pour avoir une date incroyable. On a vraiment, moi j'ai adoré l'endroit. C'est très atypique. L'accueil est exceptionnel. Ré ou faux ? Mais tout est fait pour les artistes. Ouais, tout est fait pour les artistes. Il y a 100%, les conditions sont parfaites, les lumières sont parfaites, le son est parfait. L'après-soirée a été vraiment incroyable. J'ai vécu un moment suspendu dans les années 80, 70, 80. Ouais, 60 même. Ouais, 60 à 100%, c'était vraiment incroyable. Avec Julien, on s'est régalé. On a fait un ride dans Paris. Alors ça, c'est un truc, pour moi, c'est juste un super moment. Ça va être un souvenir gravé à vie. On est rentré en trottinette électrique. Non, mais alors explique pourquoi. Plus de métro, quasi pas de taxi. Seule solution, la trottinette électrique. Oh putain. Donc on a traversé Paris, tout Paris. On a traversé Paris. En trottinette. Bon bref, tout ça pour dire que c'était vraiment une date incroyable. Globalement, moi, ce que j'en... Alors évidemment, il y a des petites surprises qui sont en train de se préparer par rapport au concert et tout ça. Évidemment que ce concert, c'était une première pierre à l'édifice à Paris, que d'autres choses vont se préparer. Et moi, si je peux me permettre, parce qu'il y a quelque chose qui... On ne s'en rend pas bien compte parce que les gens te voient sur les réseaux, ils voient tout ça. Mais ce qu'on a vécu, en fait, au-delà de la musique et de ton projet, c'est qu'humainement, c'était un moment suspendu. Humainement. Les rencontres. De toutes parts. De toutes parts. De hier matin. De hier matin à tout à l'heure qu'on va prendre le bus. Aux artistes de ce matin, billets d'humeur, à la soirée d'hier soir. Un moment de la trottinette. On a été en plus logés dans un superbe appartement. Ouais, de ouf. Ça a été incroyable, vraiment de toutes parts. Ça a été... En fait... Il n'y a pas de hasard. Non, il y a des rencontres. Ouais, exactement. Il faut savoir que pour moi, Paris, c'est une ville... J'y ai beaucoup, beaucoup, beaucoup été pendant longtemps. Le truc, c'est que parfois, c'est... Voilà, le Covid est arrivé. Les conditions n'étaient pas forcément très évidentes pour les artistes à cette époque-là. Il a fallu tout de suite trouver des solutions alternatives. Donc, je suis redescendu sur Marseille assez rapidement. Même personnellement, évidemment, j'ai vécu des choses qui m'ont demandé de rester ici. Et aujourd'hui, avec le projet qui sort, les opportunités qui arrivent, c'est logique, c'est normal. Paris fait partie d'une des plus grandes villes du monde. Il est plus belle. Et une des plus belles, c'est vrai. Il m'est demandé de retourner dans cette ville pour pouvoir m'y présenter de façon concrète. avec le projet tel qu'il est aujourd'hui et avec l'équipe telle qu'elle est aujourd'hui. Et je remercie Julien de m'avoir accompagné. Encore une fois, c'est le but d'un projet, c'est que chacun s'apporte quelque chose. En fait, on n'a pas de projet si on n'est pas une équipe. Non, complètement. C'est aussi les raisons pour lesquelles je fais ces vidéos. C'est pour que vous puissiez voir l'évolution de tout ça. Cette date, c'est la première pierre à l'édifice. Ça a été un succès quand même. Ça a été un succès musicalement et humainement. Voilà, donc j'ai très hâte de voir la suite. Et ça passera des belles choses, j'espère. Merci vraiment. Et je te souhaite simplement d'avoir le succès à la hauteur de ce que tu es. Merci. Une belle personne. Merci Julien. C'est tout. Vous savez, le milieu de la musique, ce n'est pas facile tous les jours. Il y a des hauts, très souvent des bas quand même. Les gens ne peuvent pas l'apercevoir tout ça. C'est une partie immergée de l'iceberg. Lorsqu'on est sur scène, dans les médias, c'est très difficile à percevoir. Mais pourtant, avancer vers ses rêves, vers ses entreprises, ses objectifs, ce n'est pas facile. Ce n'est vraiment pas facile. Ça demande beaucoup de courage, de persévérance, de temps. Beaucoup d'amour, surtout de la passion. Aller vers ses rêves, c'est un marathon, comme le dit ma très chère Laura. Aller vers ses rêves, c'est une recherche intérieure. C'est s'offrir à une cause, comme le dit mon très cher Ralph. Aller vers ses rêves, c'est ne rien lâcher, quoi qu'il en soit, comme le dit mon très cher Jérémy. C'est y donner son cœur, comme le dit mon très cher Julien. Parfois, c'est aussi savoir faire confiance en certaines personnes qui, dans des moments difficiles, se révèlent être des frères, des sœurs. Vous savez, à Paris, je le savais bien sûr déjà, mais grâce à Julien, j'ai réalisé qu'un artiste, sans ses équipes, sans ses amis, sans sa famille, de cœur et de sang, il n'est rien. Alors merci, merci à Julien pour ce séjour chez toi, à Paris. Merci à mon équipe, mes amis, mes frères, mes sœurs, qui, je crois, sans eux, bien des choses seraient impossibles. Merci à vos publics, car même si parfois c'est pas évident, vous m'avez construit. Alors, on continue ensemble ?